Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, je suis désolée, je fais vraiment ce que je peux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le plus évident. J'ai des vidéos quand j'ai tendu de tourner. C'est logique. Alors je vais vous parler d'un livre, je vous préviens, vous allez me jeter des cailloux, j'ai l'habitude. Donc on va faire comme si, j'avais rien dit. Je vais vous parler du dernier marque et livre, Ghost in Love, qui est sorti début mai. Et en plus, petite parenthèse, pas d'idue, le salon du livre ce week-end, tu connais les bails. Voilà, je ne l'ai pas dédicacé. C'est un bouquin que j'ai dévoré en même pas deux jours. Déjà parce que c'est un marque et livre, et que je dévore les marque et les musseaux chaque année. Donc franchement, une pépite. Il ressemble un peu à deux qu'il a déjà écrit, à savoir, est-ce que c'était vrai ? Et si c'était vrai ? C'est-à-dire qu'un article, vous voyez. Et toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. En gros, la question principale de ce bouquin, c'est, c'est quoi être père ? Je sais, c'est très bizarre comme qu'il est conducteur. En gros, je vous ai ajouté. Donc, il s'agit de Thomas, qui est un pianiste de Virtuose, qui, un soir, voit le fantôme de son père. Déjà, moi, après sa mort, je précise. C'est juste après. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que déjà, il va croire que c'est parce qu'il a fumé un jour la veille. Je vous rassurais pas à cause de ça. Il y en a fumé un, il le voit trois jours après. Voilà. Et son père lui dit, écoute, j'ai jamais trompé ta mère. Par contre, quand on allait en Bretagne, quand tu étais petit, il y avait cette femme qui habitait près de chez nous, enfin, près de la maison qu'on louait. Et cette femme, même s'il n'y a jamais rien eu entre nous, enfin, de sexuel et d'amoureux parlant, bah, cette femme, je l'aimais beaucoup. Elle vient de décéder. Thomas, il dit, mais si tu veux que ça me fasse, tu veux en plus que je t'aide ? Non, mais t'as craqué. Limite, c'est ça. Il le dit pas comme ça, mais ça veut dire ça. Il lui dit, écoute, j'ai besoin de ton aide. Il faut aller... Je vais te dire ça, Biki. Je crois que c'est San Francisco. Je le cite trop. Il me semble que ça. Donc, il lui dit, écoute, elle vient de décéder. Elle habite, il me semble, à San Francisco. Et en gros, pour que je puisse passer l'éternité avec elle, il faut que tu mélanges nos cendres. Eh, chouette, bonne idée ! Sans rire. Donc, lui, il y croit pas du tout, Thomas. Il se dit, attends, franchement, la blague est assez durée. Je parie que je suis juste encore défoncée. Non, non, trois jours plus tard, on va leur sortir le même discours. Et il se dit, bon, je fais quoi ? Parce qu'au final, j'ai pas de concert prévu avant quelque temps. Et là, il faut faire quelque chose, il faut se décider. Et en fait, il va décider d'écouter le fantôme de son père, de partir à San Francisco, chercher cette femme, enfin, en tout cas, les dériquer de cette femme, et d'essayer de mélanger les centres, etc. Je trouve que c'est un livre magnifique, en fait, parce que, même s'il ressemble beaucoup à ce qu'il faisait avant, enfin, s'il l'a fait dans ses autres livres, il y a une part de nouveauté, dans le sens où, dans... Et si c'était vrai, pardon, c'est l'inconnu qui se retrouve dans la penderie, je sais pas si vous vous souvenez, de l'Arthur, et dans Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites, c'est tout simplement le père qui est toujours vivant, désolé pour le spoil pour ceux qui l'ont pas lu, mais en gros, le père qui est toujours vivant, qui fait croire à sa fille qu'il est mort, et qui se réincarne en automate. C'est un peu même de mal à esprit, en fait, que ce livre-là, que Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites, mais avec une notion un peu plus... un peu plus poussée, en fait, parce que Marc Lévy est papa, aussi. Donc je pense qu'il a voulu retranscrire un peu tout ce qu'il pensait au niveau de la paternité. Je sais pas exactement si c'était ça, parce que c'est mon livre, j'ai vu quoi ? Deux minutes ? En tout cas, c'est. Mais encore, gentil. Le temps est... Oui, bonjour, c'est bon, le père dédicacé. Quelqu'un ? Alors, cool. Donc du coup, il me le signe. Est-ce qu'on peut faire une photo ? Oui, clac, et puis c'est bon. Même pas deux minutes. Donc j'ai pas le temps de lui demander vraiment, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est un livre qui fait vraiment réfléchir quand même, parce qu'on se dit si... Enfin, pour ceux qui ont des parents décédés, non, je sais pas. Si mon père ou ma mère revenaient, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il me le dise, en fait ? Quels sont les conseils que j'aimerais qu'il me donne ? Et au final, même si ça peut paraître un peu glauque de voir le fantôme de son père et d'entendre me prodiguer des conseils ou ce genre de choses, bah, quand même, en fait, on se dit, bah, en fait, c'est un peu comme ce que j'ai dit avant, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. C'est tout ce qu'il a pas le temps de me dire de son livre-en qu'il me dit maintenant. Donc je trouve que c'est une super bonne idée, en fait. Parce que, bah, au final, voilà, on passe quelques jours de plus avec un défunt, qui nous a beaucoup marqués, du coup. Lui, un peu moins visiblement, mais ça lui a quand même servi après. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Je vous le conseille à 200%. Alors, comme tous les marques Lévy, il s'en fait en poche l'année prochaine, au moment où le nouveau sortira. Donc là, il est à 21,50. C'est vrai que ça peut faire un peu cher, mais franchement, il est beau carrément. Je dis pas qu'en poche, il est beau, mais là, franchement, il est beau. Parce que c'est un très beau livre et vous allez passer un très bon moment. Vous allez peut-être pleurer un petit peu. Ouais, je vais pleurer un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous donne en avant de vous la semaine prochaine pour un nouveau livre. Je fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501